Elle est bonne, sa paire. Allez, hop là, une, hop là, deux, ah pas mal. C'est du toc, c'est du toc, j'ai entendu au bout, c'est du toc. Hop là, Mylène, le retour temps. Elle est bonne, sa paire, nouvel épisode, le retour de la tente attendue. Mylène de Son of Swanker. J'ai plaisir de vous avoir avec nous. Vous nous avez manqué pendant deux semaines, Mylène. Vous aussi, vous m'avez manqué. Elle a donné naissance à un chien. C'est pas une dague, un vrai chien, c'est pas son enfant. Non, c'est pas mon enfant, c'est un chien. Ça va, Mylène ? Ouais, ça va. Bon, cool. Monsieur le grand bavardeur. Grand maître. Grand maître du bavardage. Toujours. Qui fait le mannequin à ce moment. Vous avez peut-être vu ces gars. Peut-être vu ces gars. Pour une marque de lunettes. Notamment. Et puis plein d'autres, plein d'autres. On bavarde, on bavarde. On bavarde et on mannequine. On bavarde avec les mots et l'image. On a quelqu'un avec nous, en tout cas. On a quelqu'un. Pardon. On doit-on le présenter ? Le C.I.O. Nous ne sommes rien à côté de nous. Le C.Bien Belle Enseigne, Food Patrol. CEO de la boutique parisienne, évidemment. Le rachat est en cours apparemment. Exactement. Le boss du groupe. Quel grand boss. Un jour, il va voir, il va dire... Qu'est-ce que tu dis à tout le monde que... C'est les anglais. Ils ne comprennent pas trop. Ça va aller. Heureusement. On est parti, en tout cas, pour une nouvelle émission en mode actu. On va parler souliers de sport ici, comme tous les jeudis à 18h. Bienvenue. Et merci La Place qui nous accueille tous les jeudis soir. Merci La Place. Vous êtes moins bons que d'habitude. Vous avez perdu un peu en... Surtout toi. En cohésion. D'accord. On y va. Le stock d'actu. On démarre évidemment par le stock d'actu. Le stock d'actu, c'est tout ce qui se passe en ce moment sur la planète Sneakers. Bien ringard, ça, hein ? La planète Sneakers. L'actu, c'est Teddy Santis d'Emilion d'Or, qui vient d'être nommé directeur créatif chez New Balance USA. Qu'est-ce qu'il veut nous parler de ce monsieur ? Teddy Santis, c'est le fondateur d'Emilion d'Or, la marque Emilion d'Or, la marque New Yorkaises, qui fait beaucoup de bruit en ce moment, je trouve. Enfin, la marque est présente depuis quelques années déjà. Il fait des très belles choses. Il a toujours été une marque qui avait un bel univers, des belles collections, des trucs assez solides, assez simples, quali, bien fait, etc. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler. En ce moment, il fait des très 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 belles campagnes pour annoncer ses collections, avec des apparitions de dingue. Il vient de poster en début de semaine l'annonce des nouveaux coloris de New Balance BB 550. Justement, tu parles de New Balance avant qu'il arrive à ce poste. Il y a eu beaucoup de collabs avec New Balance. Ouais, pas mal. C'est une histoire qui date quand même. C'est ça. Je pense qu'il y a une relation de longue date avec ça. Et ouais, il va chercher des outils et des personnes incroyables. Genre la pub justement pour les BB 550. rappelle une vieille pub Nike avec un gros clin d'œil avec des joueurs qui étaient dans la pub Nike à l'époque. Donc c'est vraiment, enfin, c'est des clin d'œil assez fous. Il a vraiment une nostalgie des années 90 notamment. Et voilà, donc il arrive à la tête de New Balance Made in US. Il va gérer que le Made in US uniquement. Donc voilà, après c'est un move qui est étonnant, je trouve. à la fois attendu et à la fois étonnant. Vous êtes d'accord avec ça ? Étonnant ou pas ? Pas forcément étonnant puisque déjà, tu parlais, il y a eu déjà de nombreuses collaborations. Et surtout, ça va dans le sens de la marque, je pense, des marques, qui de plus en plus essayent de, indépendamment de faire des collaborations, des one-shot, de nouer des relations, on va dire, un peu plus longues ou sur le long terme avec des directeurs artistiques. Ça va être Jerry Lorenzo chez Adidas. Ça va être Paye Hermos chez Reboc. Et là, c'est Teddy Santis. Et pour le coup, les deux univers, je trouve, se complètent assez bien dans la mesure où Teddy Santis, il a ce truc un peu new-yorkais, un peu russe. C'est ça qu'il défend même avec Elie Melondor, très authentique, on va dire, dans la démarche. Et qui nous balance finalement, c'est un peu la même chose sur un autre segment. Et du coup, je pense que c'est une manière pour... Et d'ailleurs, c'est pour toutes les marques qui sont coquines avec ce genre de directeur artistique. C'est en même temps de s'ouvrir sur la clientèle d'aujourd'hui, qui est complètement accro à ça, on va dire ça comme ça. Et en même temps, de rester aussi un petit peu sur les fondamentaux. Et là, je trouve que New Balance a fait un bon move dans la mesure où là, il tombe sur un mec qui, du coup, a le... Il a cet endroit. C'est ça, le sens de la nostalgie. Et deux, qui peut comprendre, je pense, l'univers vraiment de New Balance, parce qu'il est dedans, mais il a les deux pieds dedans. D'accord avec ça. Ouais, ouais, je rejoins CK complètement. Je trouve même que ça peut apporter en créativité. Alors après, si on devait regarder ce qu'il fait actuellement avec New Balance, c'est hyper simple. Et pour autant, ça fonctionne énormément. Et ce move-là, déjà, je pense que c'est pas forcément une collaboration, effectivement, mais c'est plus porté sur le long terme, en fait, un move à deux communs et afin de faire croître les deux marques, en fait. Alors, je vais préciser pourquoi je parle de move étonnant. C'est comme on l'a dit, en fait, il est en contact avec New Balance depuis des années. Il fait des collabs avec New Balance depuis très longtemps. Et clairement, la BB50, si c'était pas lui qui avait fait la première collab dessus, je suis sûr que ça aurait été un flop. Parce qu'elle est pas du tout dans l'univers d'aujourd'hui et pas du tout dans la tendance d'aujourd'hui. Grâce à lui, ça va être un hit et les GR se vendent quand même des petits pains aussi. Mais New Balance fait déjà des collabs avec lui. Ok ? Là, il prend le Made in US. Pourquoi faire ? En fait, quand on avait reçu Benga de Paperboy, il nous avait dit qu'il y avait quelqu'un qui gère les collabs chez New Balance. Quelqu'un qui gère les collabs. Emile London. Enfin, Teddy Sentis fait déjà des collabs avec New Balance. Il doit gérer le Made in US. Quelle est sa valeur ajoutée ? C'est ça que je comprends pas en fait. C'est que lui, il a déjà ses propres collabs. Et le Made in US, en fait, c'est des GR et quelques collabs. Mais je pense que du coup, c'est le pari, je pense. Il y a quelqu'un qui gère déjà les autres collabs. Et donc, lui, il va en gros gérer les GR normales. Qui ont déjà des super beaux coloris, des super belles exécutions. Quelle va être la valeur ajoutée de Teddy Sentis sur un truc comme ça ? Il peut y avoir conflit d'intérêt aussi ? C'est pas un conflit d'intérêt. Mais moi, je dirais plutôt que c'est un risque, un risque contrôlé que prend New Balance. En lui donnant les clés du Made in USA. Pour essayer peut-être d'ouvrir un petit peu plus et d'élargir le panier de clients. Les clients traditionnels, quoi. Parce que je pense qu'ils pensent moins à tout de suite qu'à dans 10 ans ce que ça va être. Le seul truc que ça peut vouloir dire, c'est par rapport à ce qu'on avait dit beaucoup sur les dernières émissions. C'est que New Balance va être la marque de cette année, de l'année prochaine, etc. probablement. Et notre univers un peu sneaker-red, un peu plus pointu. Chez New Balance va s'intéresser essentiellement aux Made in US, Made in UK, Made in Japan. Ça voudra dire certainement qu'il y a beaucoup plus de Made in US, de paires Made in US qui vont arriver. Que ce soit en GR ou en Collab. Et que c'est pour ça qu'ils ont fait appel à quelqu'un qui va avoir un univers pointu. Une connaissance du marché. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pris. Moi, j'y vois un énorme développement du Made in US. Donc certainement une sorte de, j'exagère un peu, mais d'inondation du marché avec du Made in US. Mais je vois que ça comme truc. Parce que sinon, il y a quelqu'un qui gère déjà les Collab. Lui, il fait déjà ses Collab. Le Made in US existe déjà sans lui. Pourquoi ? Enfin, quelle est la valeur ajoutée ? Si ce n'est le développement de façon exponentielle, je ne vois pas trop d'explications. On aura l'occasion d'en reparler certainement. Très certainement même. C'est sûr. Une autre news. On va parler du service juridique de Nike. Il y a beaucoup de taf en ce moment. On en parlait il y a deux semaines avec l'affaire Limnasex. Ça s'intente de choses. Nike qui attaque Limnasex. Qui attaque les créateurs de la... Je ne sais toujours pas. Le collectif. Le collectif. Le collectif new-yorkais. Là, c'est une nouvelle affaire. Et c'est maintenant la poste américaine. USPS. USPS. Le US Postal Service aux Etats-Unis. Qui attaque... Enfin, qui attaque non. Mais qui en tout cas... C'est une menace. C'est une menace. C'est une menace un peu d'attaquer Nike. Qui sort... Qui veut sortir une Air Force One Low Experimental. USPS. Elle est nommée comme ça. Ça ne sera peut-être pas de nom officiel. Je pense que c'est son surnom. Clairement. Voilà. Et... Alors déjà, dans un premier temps... Qu'est-ce que la Nike Air Force One Experimental ? Une bouse. Pour les gens. Pour les gens. C'est une Air Force. Mais c'est une collection particulière. Je ne suis pas sûre qu'elle est collection. C'est comme si elle avait été recouverte de papier. Plus ou moins. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est une expérimentation de Nike autour de l'Air Force One. Avec un... Un hopper particulier. Visiblement, ça a du succès. J'ai l'impression que les premiers coloris qui sont sortis ont plutôt pas si mal marché. Mais bon. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça fonctionne, oui, c'est vrai. Le côté merdique de la paire. Chacun fait ce qu'il veut avec ses... Laisse-moi être ma Air Force toute blanche. Là, je suis bien. Le reste, après, c'est un peu... Elle est blanche, celle-là, en tout cas. C'est un peu de cinéma. Ouais, mais... Mal faite, on va dire ça. On va dire ça. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu la silhouette. On va dire ça comme ça. Mais pour... Le service poste US. Et justement, il y a des rappels. C'est pour ça qu'ils ne sont pas contents. Le ticket. Le drapeau américain. Le tag d'expédition. Surtout le tag d'expédition. Un gros clin d'œil. C'est même plus un clin d'œil, là. C'est... C'est un foutage de gueule. J'espère qu'ils vont porter plein. La Poste, on ne serait pas contents. Mais parce que... Bah, c'est de la propriété intellectuelle, en fait. Et puis, ils font du merch. Ouais. C'est que le logo de La Poste est un logo qui est couvert, comme tous les logos du monde, par le droit de la propriété intellectuelle. Et que là, typiquement, Naeck a repris ça, le logo, sans en avoir discuté en amont avec le service postale en question. C'est vraiment de... Là, on est sur du droit de la propriété intellectuelle. C'est quand même encore possible à notre époque, surtout aux Etats-Unis, où on a le procès facile. Non, mais en fait, ce qui est dingue, c'est que... En fait, le vrai problème, c'est que la USPS fait du merch. Vend du merch. Donc là, en gros, ils disent qu'on aurait pu le faire, nous, en fait, ce truc. Donc, en gros, on n'a pas envie que Naeck se fasse de l'oseille sur un truc que nous, on aurait pu faire. Ou peut-être faire en collab avec eux, éventuellement. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison qu'ils nous fassent un clin d'œil appuyé et qu'on ne mange pas dessus. En gros, c'est un peu ça l'idée. Mais ce qui est fou, effectivement, comme tu dis, c'est qu'aux Etats-Unis, on a le procès facile. Et je pense que s'il y a bien une marque qui est quand même à cheval sur ce genre de choses, qui va faire attention à toute la moindre copie, au moindre clin d'œil, c'est bien Naeck. On l'a vu, on l'a vu. Avec les bootlegs, des trucs comme ça. Eh bien, je trouve ça ouf qu'eux, ils se disent, on va le faire et ça va passer crème. Ou alors ils disent, on va le faire, ça va pas passer, mais au moins ça va faire du buzz. Ils ont peut-être trouvé un accord derrière. Franchement, faire du buzz avec USPS sur une paire comme ça, je vois vraiment pas l'intérêt. Non, mais c'est un retour de flamme, clairement. C'est ça. Je veux dire, à force de vouloir menacer et emmener en justice tous les designers, marques, etc. qui font un peu des bootlegs sur leurs produits, bah voilà, maintenant, ça leur apprendra. C'est bien fait. Bien fait pour faire du support des potes. Ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Et là, je pense que la paire va être droppée. Si on trouve un accord à l'amiable, ça sera réglé assez vite. Je pense qu'elle va être droppée la paire. Il n'empêche que c'est un peu hypocrite quand même. D'accord, on est d'accord. Alors on est après NAC, Mylène. Vous avez vu ou pas ? Non mais... J'avais passé chez New Balance. Elle m'a fait une empêche, c'est un peu hypocrite. On va l'aspirer comme ça après la vodka ou je sais pas quoi. Ouais. Bref. Non, c'est pas vrai. Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Tout à fait. Sain. Les crushs pour la suite. Les crushs du moment. Les crushs du moment. On va démarrer justement avec toi, Mylène. D'accord. Les crushs, on le rappelle, si vous rejoignez la famille, elle est bonne, ça perd. Et que vous connaissiez pas le programme. Chacun de nos spécialistes nous ramène une paire du moment. Une paire qui quiffe en ce moment. Pas forcément une paire toute neuve ou toute récente. Mais une paire connue. Voilà. Alors celle-ci, c'est la Nike Daybreak. Alors clairement, elle tient ses origines. Enfin du coup, plutôt la Sakai tient ses origines de celle-ci. Avec sa semelle qui est complètement gaufrée et un peu sale d'ailleurs aussi. En même temps, je la porte. C'est le genre. Elle est un peu sale comme ça qui est clean. Mais celle-ci, elle me rappelle clairement d'ailleurs la grille. En dessous. Ah, en dessous, pardon. La clignance. La clignance. Elles sont un peu sales quand même, mais bon, ça va. Non, celle-ci, je les ai trouvées d'ailleurs sur Zalando pour vraiment pas cher. Donc tout le monde me crache à la gueule quand je parle de Zalando. Mais clairement, on fait des affaires. Et plusieurs fois, on m'a demandé mais tu les as eu et tout. Sacré client de Zalando quand même. Ouais, quand même, on remarque. Non, ça va en vrai. Si ? Deux paires. Un partenariat, un petit truc ou quoi ? Non, pas du tout. Bah non. Clairement pas. Dans deux semaines, on va la voir sur... Avec le code promo Milen 10, vous aurez 10% sur vous. Non, mais faut le dire quand il y a des belles paires quelque part. Et là, celle-ci, je la trouve chouette. Et souvent, juste pour revenir sur ce que tu dis, c'est que souvent, les gens oublient que La Redoute, Zalando, ont des paires, sortent des paires qui sont génères. Parce qu'on est genre dans la basket, on pense pas aller chercher là-bas. Mais il y a des petits dos. Et donc, ils vendent des dunks déjà. Je me répète et voilà. C'est la hype en ce moment. Ce qui te crache à la gueule devrait être puni ! Du coup, celles-ci, elles ont été créées en 1979. Donc, c'est-à-dire que ça fait deux ans maintenant que les 40 ans sont... Enfin, ce qui est l'anniversaire de cette paire. Elle a rien compris, mais bon, elle a eu 40 ans, il n'y a pas longtemps. Elle a eu 40 ans, ouais, voilà, il n'y a pas longtemps. Donc, il y a deux ans. Et donc, j'ai pu la choper. Je la trouve vraiment chouette pour l'été. Elle est plutôt fraîche et je l'aime bien. Comme d'hab, j'aime bien mes crush, en fait, c'est normal. Combien ? Je crois que je l'ai payé une quarantaine d'euros. Et cette paire de base vaut 90 euros, quoi. C'est un bon plan. Carrément. Un bon plan. Bon plan, bon crush. Bon plan, bon crush. Good crush, good plan. Voilà. Ils disent les Américains, c'est ça qu'ils disent. En général, j'ai souvent ça. Bilingue. Totally bilingual. C'est clair. Moi, c'est clairement pas bon plan. Mais bon crush. Mais bon crush. Donc, c'est la Rebok Maison Margiela. Rebok, toujours. Toujours. Rebok. De E en anglais, ça fait quoi ? Vous me lâchez, wesh. Ça fait un i. Moi, je fais ce que je veux. Moi, je fais ce que je veux. Je suis en avance. Vous verrez. Non, mais on est bien parce qu'au début de la saison, c'était Rebok. C'était Rebok. Et là, maintenant, on est passé sur Rebok. Tu sais quoi ? On est sur Rebok. On est Rebok Margiela. Donc, la collaboration de Maison Margiela qu'on présente plus. Et donc, avec Rebok sur une leather. Ah, le petit soulier est emballé. Donc, tu vois, moi, c'est pas propre. Ouais. Très, très bien. Puisque je rocke. Peu importe le prix. Et donc, Margiela, on les connaît. Bah, c'était pour le Bianchetto. Ce que je vous avais présenté sur la Converse Margiela. Et aussi pour leur reprise de la tabi. Donc, c'est une paire traditionnelle japonaise. Et du coup, ils ont adapté la tabi sur la leather. Et donc, il n'y a pas que ça qui a changé. Tu as la midsole qui a changé. Tu as le cuir qui n'est pas du tout le même. L'intérieur aussi, la doublure n'est pas du tout pareil. Donc, en termes de confort, ça n'a rien à voir. Et c'est assez élevé comme prix. Mais je pense que... On peut le dire. Ouais, pour le prix, mais après... Ouais, c'est 300 euros. Pour être transparent. C'est cher, on va pas se le dire. Ouais, c'est cher. Heureusement qu'ils ont augmenté la qualité pour ce prix-là. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ce qui n'est pas forcément le cas sur des collaborations parfois avec des marques. Mais là, je pense qu'on parlait des... On parle souvent des... Bah oui, pour garder la forme. Pour garder la forme. On parle souvent des relations, des liens un peu entre le luxe et le sneaker game et les marques streetwear. Et là, je trouve que ça a été bien mené. Parce qu'on a vraiment les deux ADN. Ouais. Et là, on sent vraiment l'intérêt d'une collaboration entre une marque de luxe et une marque de basket. Que ce soit au niveau de la qualité ou au niveau de la forme qui, pour le coup, est vraiment genre... Au niveau du confort, juste le split toe, là, comme ça, c'est pas... Non ? Franchement, non. Faut pas avoir des larges pinotons. Il te perd des chaussettes avec. Ouais, exactement. Mais franchement, c'est hyper cool en termes de confort. Après, je vais pas vous mentir. Je vais pas la porter tous les jours pour qu'elle soit foncée, défoncée. Pour le prix que ça coûte. Mais top. Voilà. Très bien. Après, j'ai chambré un peu sur le prix. Mais c'est vrai que c'est normal que la qualité soit plus élevée. Que les matériaux soient plus choisis. Parce que c'est une collab avec Margiela. Et comme tu disais, ce serait quand même bizarre que Margiela ait juste mis le split toe, le tabi. Et rien d'autre. Ça aurait été quand même bizarre. Ça aurait pas collé. Donc que la paire soit à 300 balles. Que la paire soit quali. C'est là où aussi on retrouve l'ADN de Margiela. Au-delà du tabi. Et je trouve que c'est bien travaillé. Je trouve que c'est vraiment, comme je le disais, un bon compromis. C'est qu'on reste sur l'idée de la laser. Donc on change pas de ouf l'ADN de Reebok, Reebok, Reebok. Et en même temps, ils ont réussi à injecter un peu de leur ADN. Que ce soit avec la tabi ou la petite couture qui est à l'intérieur. Qui est la signature en fait de Margiela. Donc moi j'aime bien. Et ça reste sobre, simple. Mon cher CEO, c'est à vous de déballer. La place toi. On rappelle que Clem, c'est évidemment le CEO de cette bien belle on-sais. De l'autre côté. Comment ? De l'autre côté. Pourquoi de l'autre côté ? Paris, monsieur. Pardon, j'avais pas vu. Oui, oui, oui. Paris. L'autre c'est la succursale. Exactement. Allons-y. Je vous ai ramené une petite paire de trainer 1. Brog. Petit clin d'oeil au soulier à boufflerie que ces gars apprécient il me semble. Oui, oui. Un soulier. En gros, ça c'est une édition de 2013. C'est un Quickstrike de 2013. Bien travaillé. Pour resituer la trainer 1. C'est un modèle qui a été dessiné par Tinker Hatfield. Qui est sorti en 1987. Comme la Max One d'ailleurs. Qui était un modèle cross training. Donc multisport à la base. Mais qui a été surtout incarné par John McEnroe. Le fameux tennisman à cette époque-là. Et ça donc c'est un modèle de 2013. Qui reçoit un traitement dit Brog. Donc sur un truc un peu plus soulier. Donc avec un cuir très très beau. Marron. Un peu grainé. Avec les dessins façon boufflerie à l'avant. Etc. Un intérieur un peu façon pied de poudre. Pour rappeler les costumes qu'on peut porter. Avec une paire de Brog au pied etc. C'est une paire de 2013. Que j'ai quand même bien 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 porté. Et franchement elle tient la route de fou. Parce que le cuir est d'une qualité assez incroyable. Et ouais je suis retombé dessus là il n'y a pas longtemps. Et ça faisait plaisir quoi. On se fait la suite avec la déballe. Allez la déballe. Allez la déballe de la semaine elle est là. Elle est toujours aussi incrobatique. Ah oui. Oui t'aimes vivre dans le danger. Ça faisait longtemps. On vous rappelle que la déballe c'est notre unboxing. Il y a une paire à l'intérieur. Vous la déballez. Vous nous dites ce que vous en pensez tout simplement. Est-ce qu'on a une idée sur ce qu'on a là ? Un indice. Un indice. Un indice. Un indice. Un indice. 30 ans. 30 ans. Attendez on est avec quand ? Ce qu'on se dit. Ça fait 30 ans. 30 ans. Petit. Marc. Nike. Quelque chose comme ça. Azix. Azix. J'ai pas d'idée là. Une marque au moins. Franchement j'ai pas d'idée. Ah non. Il y a le truc du moment. C'est URH. Ah peut-être ou Arache. Oui 30 ans. C'est le truc du moment. URH ? Oui URH. Par logique. Ça va la personnalité ? J'ai dit Nike. Ça va. J'ai apporté mon bout de grain. Comme tu as dit Nike. Merci. Madame c'est le retour de Mylène cette semaine. Nike. J'ai déjà fait Nike. Attendez. Et ouvre ! C'est sorti je crois la semaine dernière. Ou la semaine d'avant. Ah ouais. C'est une ou Arache. Ouais. Scream green. Oh non. Ah non. Même pas. Ah oui c'est la structure. Mais en plus j'ai lu genre comme une demi-femme. Ah mais il fait des pièges maintenant. Ah ouais. Des pièges. Ah ouais carrément je l'avais. En plus je l'ai vu passer. Mais je n'y ai pas pensé pour le coup. Ouh mais il n'y a pas. En plus là Clem. Ah ouais. Ça c'est une perte plus grande. Ça c'est années 90. Ça c'est 30 ans cette année. Ah ouais ouais. C'est une perte pour le fabuleux ça. Ça c'est une perte pour le fabuleux. Ouais. À qui on envoie nos amitiés d'ailleurs. Oui. Vas-y t'as l'air chaud. Ça te plaît ça. Et le CEO aussi apparemment. Ça j'adore. C'est totalement ma cam. Colory OG. Qui était déjà ressortie en 2006-2007 de mémoire. Sauf qu'elle a l'air d'être beaucoup beaucoup mieux faite qu'à l'époque. 2006-2007 en fait. Qu'à l'époque de la réédition. On est d'accord. Ouais ouais ouais. Quand elle était ressortie en fait j'étais très très impatient aussi. Et très content de la revoir. Sauf qu'il y avait une catastrophe au niveau du toe box. C'était une espèce de papier mâché en fait on arrive. C'est à dire que tu sortais le rembourrage. Elle était déjà complètement plissée. Et elle ressemblait pas à grand chose. Donc je te parle même pas au bout d'une heure au pied. C'était une catastrophe. Arrève le rembourrage là pour voir. Et c'était non. Ça a l'air d'être beaucoup beaucoup mieux pour le coup. Ça se tient tu vois. C'est quand même beaucoup beaucoup plus sympa. Non franchement moi j'adore cette paire. On a les codes de début des années 90. On a les coloris de début des années 90. Silhouettes charlées moi j'adore. C'est une silhouette qui me parle à mort. J'avoue j'avais regardé et j'avais un peu peur de la qualité. Et c'est pas bien de me tenter. Mais ça étonnamment je pense même que. Bah évidemment cool, OG, RAS. Après moi c'est pas mon délire dans la mesure où en fait je peux juste pas de paire comme ça. Mais ça moi j'ai le sentiment que ça ça va se retrouver en solde. Ou à moindre prix dans quelques mois parce que bah on est sûr d'autre chose. Clairement. Après j'ai l'impression que les quantités qu'ils ont sorti cette fois-ci sont pas immenses. J'en ai pas vu énormément partout. Tout est parti en tout cas. Voilà et voilà. Et sur le site de Nike notamment tout est parti très très vite. Oui mais en vrai. Je pense qu'ils ont organisé la pénurie. Ouais je pense aussi. Tu crois que les resellers sont là-dessus quand même ? Non non. Bah c'est hype. Justement en parlant de hype la semaine prochaine on fera une émission spéciale sur la hype. Voilà. On expliquera ce que c'est la hype. Est-ce que vous l'avez vu le passement ? Elle m'a vu le petit bas j'ai fait amorti le poitrine. Bam Lucas. Hop là. Elle est très cool hein. Elle est très très cool. Mylène sentiment partagé ou pas ? Euh non franchement non j'aime bien. Non non j'aime bien. Elle m'a fait une Mylène. Sentiment partagé non non j'aime bien. Oui 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 je déteste. Bah non pas de sentiment partagé j'aime bien. Sentiment partagé donc tu partages le sentiment de tes collègues. Ah oui pardon. Dans ce sens là oui bien sûr. Oui oui oui. Pardon. Je suis un peu fatiguée. Ouais bon ça. Non j'aime beaucoup ouais le côté un peu héritage effectivement années 90 forcément. Bon moi je suis née dans les années 90 donc elle ne me parle pas en termes historiques. Mais là présentement je pourrais très bien l'acheter ouais j'aime bien. J'aime bien les coloris un petit peu fluo. C'est ceux de base quoi. C'est feutrine, mèche, etc. Mais franchement c'est clean. Honnêtement c'est clean. Plastique par ici. Les finitions sont pas parfaites comme souvent. Elle est à combien ? 130, 140. 130 quoi. Ce qui est abordable. Ce qui est abordable. De toute façon les intentions avec Nike en 2021. Mais ça va franchement c'est clean. C'est vraiment une belle paire. Il va falloir aller voir ça. Laissons-la au milieu qu'elle égaye un peu ce plateau. On passe à la suite. Good cop, bad cop. Good cop, bad cop. Un bon good cop, bad cop cette semaine. Ah je l'aime bien celui-là. Comme d'habitude on vous propose des paires qui sortent soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir. Et vous nous dites si vous aimez, si vous aimez good cop, si vous n'aimez pas bad cop. Et des fois on a même des terrible cop. Ah ouais. C'est souvent de ce côté-là qu'on les a. On démarre avec la South Park Adidas Campus 80 qui sort le 20 avril à 100 euros. 420. 420. On va expliquer. On explique ce que c'est 420 ? On peut ouais. C'est dommage. Thomas n'est pas là. C'est lui qui nous aurait expliqué le mieux. C'est la fête des stoners. Ouais c'est ça. Exactement. C'est ça. C'est la fête des fumeurs. C'est le jour national. C'est ça. C'est la fête internationale. La fête internationale des fumeurs. Tous les 20 avril. Et elle sortira donc le 20 avril puisque c'est une paire hommage. à un perso de South Park qui s'appelle dans la version française serviette ski. Je ne l'avais pas. En version française de South Park. Et Tawali dans la version anglaise. C'est une serviette de toilette en fait. Qui veut tout le temps fumer. Qui arrive tout le temps en disant est-ce que vous avez votre serviette de toilette. Et après on se défonce. C'est un peu son truc. Voilà. Donc il y a une petite poche secrète. Pour remettre les clés de la maison. Voilà. Ou son petit billet. Et un petit traitement UV sur les yeux de la languette. Parce qu'il y a des yeux de la languette. Sur les yeux de la languette. Et du coup avec la lumière. Il y a les... Il y a un peu rouge. Voilà. Il y a un peu rouge. Comme quand on a un peu trop fumé. Tout un concept. En tout cas. Sur une sacrée paire. En... En serviette. En serviette éponge. Ouais c'est ça. Ouais je pense que c'est ça aussi. C'est une espèce de hairy suede. Comme il dit un suede un peu épais. Moi j'en ai dit que c'est serviette. Ça fait vraiment en tout cas. Ça fait vraiment serviette éponge. Quand on zoom un peu sur la photo. J'ai envie d'aller là. Là. Non. Le concept est très très cool. Mais c'est merdique. Comme dirait l'autre. Il y a des petits porte-clés. Tawali aussi. Ouais c'est bien. Il peut y avoir aussi des phares si tu veux. Mais ça change à rien. Non. Bah je comprends le concept on va dire. J'ai l'idée. Mais l'exécution est assez malaisante. Je trouve pas ça... C'est terrible comme tu dis. Comme je dis. Je fais dire comme dirait l'autre. Mais il y a que moi qui dis ça tu vois. Mais non non. Moi je suis pas du tout fan. Donc ça va être good cop. Et voilà. Je pense que ça va être bad cop. Ouais. Bah pfff. Parce que tu as du coup. David il est perdu. L'émotion. Chamboulé. Chamboulé. Je suis chamboulé. Non ça va être bad cop. Et puis c'est dommage je trouve. Pour le coup que la campus soit traitée comme ça. Parce que déjà la campus on n'en voit pas des masses. Il faut dire ce qui est. Et je trouve ça dommage qu'il est sorti on va dire pour une paire comme ça. Mais bon après. Ça c'est pas moi qui décide quoi. Ah oui bah ça. Malheureusement. Malheureusement. Mylène. Moi je trouve ça hyper créatif. Ça rend hommage effectivement au fumeur. Tu me juges pas. Parce que je vois ton regard. Je te laisse pas. Non non mais je m'en fous. Ça rend hommage au fumeur de weed. Bravo à le fumeur. Bravo à eux. Mais je vous enverge rien contre vous. C'est juste que la paire. Non mais du coup je trouve ça chouette. Non je trouve ça chouette. Dans l'idée que ce soit aussi créatif. Et du coup leur proposer une paire un peu dédicacée quoi on va dire. Bon après. Je pourrais l'acheter ouais. C'est un gout de cop. Un mini gout de cop. Ah. Est-ce qu'on peut dire la vérité à un moment ? C'est un gout de cop. C'est pas un gout de cop. 100 euros hein. Pour la créativité. Pour le coup la Campus il la ressorte un petit peu en ce moment. Elle a eu pas mal de traitements avec human made etc. Donc c'est une paire qui est un peu dans les tuyaux de chez Adidas un peu tout le temps. Juste pour rappel aux gens. Il y a quelques mois. Je crois que c'était aux alentours de Noël. T'avais balancé un gout de cop sur la paire Adidas Gizmo. Ouais. Voilà donc on sait que t'es capable d'aller. Ouais mais Gizmo c'est mon gars. Je sais que Gizmo c'est ton gars sûr. Et t'as Oli je connaissais pas à la base. Donc tu vois pour le coup non. Non après c'est ce que disait Mylène. Le truc il est hyper cohérent. Sur le truc il est bien foutu. On rend hommage à un personnage qui est un fumeur. Il y a le truc des yeux rouges. C'est à l'occasion du Ford 20. Il y a plein de choses. C'est hyper cohérent. C'est bien foutu. Ça va au bout du truc. Moi je trouve ça étonnant que des grandes enseignes aillent sur ce terrain là. Mais je pense que le fait que la légalisation au niveau des USA se fasse de plus en plus générale. Notamment New York récemment etc. Aide aussi un peu les marques à aller sur ce terrain là de façon plus facile. Un peu moins. Et là plus fun ici. Ouais mais de toute façon il faut que ça aille avec. Parce que si ils vont pas nous faire des trucs avec des grosses feuilles dessus tu vois. Il faut qu'il soit un peu plus fun. Un peu plus créatif. Là ça pourrait plaire aux gamins ça non ? Ouais enfin. Je parle aux petits ouais. Avec les yeux rouges ouais bien sûr. Je trouve que c'est un truc. Oui non je parle pas du fait de regarder ça à Spark d'ailleurs. Non je trouve que c'est bien foutu. Après ça me parle pas et je m'identifie pas. Donc je vais dire un bad cop. Mais franchement la paire est bien foutue. C'est cohérent quoi. C'est cool. Ok. Non mais j'ai été content parce qu'on a appris que. Bon on savait que Gizmo c'était son gars sûr. On sait que Taoli c'est pas son gars. Je connaissais pas même pas. On en apprend. Bon bah on se fait la suite. Là j'allais dire bad cop général mais non non. Elle a mis un mini good cop ouais. Un mini good cop mais ça existe pas. C'est un good cop. La suite avec la collab Noon Goons Vans sur le skate high. Ça sort aujourd'hui. C'est sorti aujourd'hui. 115 dollars environ. Qui veut me parler de Noon Goons tiens en premier ? Noon Goons c'est une marque californienne. Streetwear. Ouais. Streetwear un petit peu haut de gamme on va dire. Surf, punk, rap tout ça. Ça mélange un peu toute cette aura street quoi. Ouais t'as dit haut de gamme c'est un peu ce qu'ils ont essayé d'avoir. Apporté à cette Vans là en fait. Ouais mais c'est pas c'est pas manifeste. Je dirais quand tu vois la paire. T'as juste le petit logo sur l'arrière. Mais je veux dire que j'ai du mal à voir. Est-ce que vraiment ce qu'ils ont à ajouter de plus sur la skate quoi. Sur les matériaux non ? Ouais peut-être justement mais du coup j'ai du mal à le voir on va dire sur la photo. Donc on va dire que de l'extérieur bon je dirais je ne le ressens pas tu vois mais il ne révolutionne pas. Pour le coup autant sur la paire d'avant ça ne me parlait pas mais il y a une idée créative derrière que je peux comprendre. Là je ne vois pas ce qu'ils ont essayé d'apporter à la paire. Sinon allez un petit logo et peut-être changement sur les matériaux. Et voilà quoi. Donc moi ça va être un bad cop mais parce que je dirais que Vans pour le coup fait souvent des belles collaborations. Ça passe souvent sous le radar parce qu'on ne considère pas Vans je pense qu'on ne les place pas où il faudrait les placer. Et là je trouve que du coup ils ont été, si on compare par rapport aux autres collaborations qu'ils font. J'avais parlé de la collaboration Vans-Moma par exemple. Bah je trouve que là c'est en dessous. C'est un cran en dessous parce qu'il n'y a pas d'effort créatif qui a été fait là-dessus donc ça va être bad cop. Je trouve que la collaboration en soi elle est cohérente puisque dont deux marques, une de skateboard et l'autre axé skateboard et l'autre axé surf on va dire. Je trouve ça hyper cohérent. Le snake skin là il est un petit peu, on ne le voit pas beaucoup c'est vrai. Il est hyper léger mais pour autant je trouve que ça passe bien. Pour moi c'est un goût de cop. On retrouve pas mal d'éléments comme de Moongoon. C'est à dire qu'ils ont voulu mettre un peu de qualité dans les matériaux. On a leur logo en typo Old English qui est une de leurs marques de fabrique quand même. Ils l'utilisent beaucoup sur leur collection. Moi je trouve ça cohérent, je trouve ça simple et efficace. Je suis pas très bon chez Vans mais j'avoue que je suis plutôt skate-high et old school en général. Donc ouais on va dire good cop. Et encore une petite paire. Jordan 1, Hyper Royale, ça arrive ce week-end. J'aimerais bien aller vers chez Mylène. 160 balles, on précise, samedi. C'est les coûts. Je sais pas tellement en fait. Là j'avoue j'en ai un peu marre de la Jordan 1 ça y est. Je pense que j'ai passé cette phase là de ma vie où j'ai acheté beaucoup de Jordan. D'ailleurs j'en porte là aujourd'hui mais bon voilà. T'avais raison, elle est sur l'autoroute de la New Baleine. Non pas du tout c'est juste que je pense qu'on en parlera dans la prochaine émission. Mais le problème étant que ça y est à force de trop voir moi ça me dégoûte en fait. Donc du coup c'est un bad cop et je pense que ce sera des bad cop assez souvent pour les Jordan 1 malheureusement. Même si j'aime le modèle en soi. Mais c'est trop de coloris. Elle est bonne ou pas celle-là ? C'est du cuir mais. Elle est bonne quand même. Les gens blaguent humoriste. Je vais vous dire un truc c'est que celle-là on va pas la couper au montage. Hors de question. C'est bien. Et donc ouais je pense que je comprends le sentiment dans la mesure où voilà. Mais parce que en fait la difficulté c'est que pour Air Jordan tout court. C'est que là on commence à, c'est ce qu'on expliquait très bien souvent. C'est qu'on commence à rentrer dans une boucle où en fait on a sorti déjà les paires qui existaient. Donc il faut ressortir. Se réinventer. Se réinventer etc. En même temps ils lancent des gammes. Donc genre la mid c'est un nouveau segment. Et du coup on voit encore des coloris à nouveau. Pour nous, nous on fait la différence parce qu'on est dedans on va dire. Mais pour le consommateur lambda ben ça fait juste beaucoup plus de paires. Beaucoup plus de coloris ou des coloris qu'il ressort parce qu'ils font clairement pas la différence. Sinon pour le prix entre la mid et la high par exemple. Et la low encore plus, encore moins. Donc moi je suis pas Air Jordan parce que je fais du 46 et que je suis tout fin. Donc ça me fait des... C'est plus des... C'est Titanic que j'ai au pied. Que ça te fait pas du tout avec les Converse d'ailleurs. Exactement. Exactement. C'est l'argument. Merci Converse, je vous aime. C'est une dague. Non mais c'est vrai. En vrai ça fait plus... Non vraiment c'est une paire plus biboll orientée biboll. Donc là je m'habille large donc ça passe. Mais en vrai avant je m'habillais assez fin. Donc ça marchait moins. Mais on va dire que déjà je suis pas Jordan de base. Et là je trouve que voilà c'est une pièce de plus dans la machine quoi. C'est donc un bad cop. Donc un bad cop. On termine avec monsieur le CEO. En fait on a déjà parlé plusieurs fois c'est que les modèles qui marchent chez Jordan il n'y en a pas 50. La Jordan 1 est clairement on peut dire je pense la vache à lait aujourd'hui chez Jordan. Donc ils sont obligés de produire des coloris plein 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 pour alimenter la machine et faire tourner la cache machine aussi clairement. Ce coloris là il est pas moche hein. C'est bien exécuté. C'est ce que j'allais vous demander parce que vous m'avez tous parlé de hype de ceci de cela. Mais personne m'a dit est-ce qu'elle est belle la paire ou pas. Mais non je cherche même pas à savoir. Ah si non mais faut savoir quand même. C'est comme pour Yeezy en fait. Aujourd'hui ils sortent une paire. Si je veux la mettre pour la couleur je me dis c'est pas pour moi. Mais c'est juste parce qu'ils en sortent trop mon cher Sega. Est-ce qu'elle est belle ou pas est-ce que tu la trouves belle. Elle est mignonne si tu veux mais on l'achètera pas. Oui voilà. N'empêche ça change rien. C'est cop ou c'est pas cop ? Si ça change. Mais le problème c'est que même si je dis good cop je l'aurais pas. Mais ça c'est pas le problème. Bah si good cop je l'ai pas. Dans l'intention. Dans l'intention. Dans l'intention. Dans l'intention. Dans l'intention. Dans l'intention bad cop. Bad cop pour mon mécontentement. Oui bah ça va. Un bad cop de mécontentement. Voilà. Pas content de toute façon aujourd'hui. Donc en fait toutes ces sorties permettent aussi justement de. Gérer peut-être un peu la frustration. C'est à dire qu'il y a tellement de sorties. Il y a tellement de paires quoi. Donc les gens loupent. Qui peuvent se rabattre sur autre chose. C'est histoire de pouvoir proposer des opportunités. Des options à plein de gens. Parce que tout le monde est dessus. La paire est jolie. La paire est mignonne. Ça a l'air d'être quali quoi. Les matériaux actuels. 160 euros. C'est à dire qu'elle est censée être un peu premium chez Jordan. Mais bon pour autant c'est pas le coloris qui me parle. Il y a la obsidian qui est quand même assez proche. Et que perso je préfère. Donc ce sera un bad cop pour moi. Attends mais là dessus bad cop général. On va se quitter là dessus. J'aime pas hein. On se quitte sur une note négative. Mais bon c'est pas grave. Je suis trop négatif en ce moment là. Faut que ça change. Ah bon ça c'est un truc à me plomber la journée. J'en ai même pas compris. Je suis l'éponge moi hein. À la soirée. Ouais la journée de demain. On va se retrouver la semaine prochaine. En tout cas nouvelle émission. On sera en mode dossier. Un dossier sur la hype justement. Je sens que ça va fuser dans tous les sens. On aura une invitée d'ailleurs. Une demoiselle qui sera avec nous. On en parlera jeudi prochain à 18h. D'ici là avalanche de commentaires. Avalanche d'aubergine pour cette personne. Dont on vous met l'Instagram ici. Du travail pour les monteurs. C'est important. Merci pour les légumes. Evidemment. Le maraîcher. Et nous on fait des bisous. A bientôt. Ciao. Bye. Ciao.